Limiter les risques liés au cancer passe non seulement par une meilleure prévention, mais aussi par un dépistage précoce et donc un suivi médical régulier. C'est très important de dépister un cancer très tôt parce que plus le cancer est petit, plus facile il va être à traiter, c'est-à-dire qu'une intervention chirurgicale sera décidée plus rapidement, elle sera éventuellement moins mutilante, on peut proposer des traitements qui peuvent être variables et du coup la panoplie aussi de thérapeutiques qu'on peut offrir aux malades sera plus étendue et moins agressive le plus souvent. Aujourd'hui le meilleur moyen de traiter un cancer du sein c'est de détecter précocement et donc de faire des mammographies et du dépistage adéquat. Il faut bien imaginer que tous ces traitements n'ont aucun sens si le cancer est pris très très tard et que le facteur numéro un d'un succès d'un traitement, qu'il soit une chimio, une thérapie ciblée ou autre, c'est que le cancer soit détecté précocement. Mammographie, examens médicaux spécifiques, les modes de dépistage ne manquent pas. Parmi eux, les biomarqueurs, des indices biologiques repérables dans le corps, par exemple dans le sang, représentent une voie de recherche prometteuse pour le diagnostic mais aussi pour le pronostic. Un biomarqueur, c'est une molécule qui doit être dotée, si on veut pouvoir s'en servir, de pas mal de caractéristiques, notamment d'être robuste, d'être relativement facile à identifier, à définir, pour qu'il n'y ait pas trop d'hétérogénéité entre les différents groupes qui travaillent dessus, et qui va permettre soit de diagnostiquer un cancer, en disant si vous exprimez tel facteur, vous avez tel cancer, soit ça peut être un marqueur pronostique, si vous exprimez plus de ce molécule, c'est de bons pronostics, ou bien d'être effectivement un marqueur de sensibilité au traitement, si vous exprimez telle ou telle molécule, vous serez sensible à telle stratégie thérapeutique. En plus d'être applicable aux pathologies cancéreuses avérées, il y a un espoir sur les biomarqueurs en termes de prévention et dépistage. Par exemple, on va apprendre aujourd'hui qu'une équipe de Gustave Roussy a trouvé un gène qui prédit le risque de cancer de la peau et du rein. Il existe déjà un certain nombre de biomarqueurs qui sont utilisés dans le cancer de la prostate, ou la détection de sang dans les selles, dans le cancer du côlon. Ces approches vont être amenées à se développer de façon considérable dans les années qui viennent, notamment des approches fondées sur ce qu'on appelle la protéomique, c'est-à-dire l'étude des protéines qui sont retrouvées dans le sang, et qui pourraient témoigner, pour certaines d'entre elles, de l'existence d'un processus cancéreux, jusque-là occulte, mais dont le dépistage pourrait être envisagé sur la base de l'identification d'une protéine particulière dans le sang. C'est un enjeu majeur de santé publique que de pouvoir dépister très tôt les cancers pour qu'ils puissent être plus accessibles à des mesures thérapeutiques qui permettent de guérir après le cancer avec moins d'interventions douloureuses et importantes. Sous-titrage Société Radio-Canada